donc bonjour les amis nous voici pour une nouvelle présentation de mode donc aujourd'hui ce sera un petit tracteur donc le Steyr Turbo 8090 donc on va faire un petit tour tranquille puis après on va passer à la charrie pour voir s'il se salit donc la charrie du jeu bien sûr donc première option donc de l'extérieur on peut ouvrir la porte en faisant R on peut enlever les garde-boue ou les remettre comme vous voulez donc à l'intérieur qu'est-ce qu'on peut faire de beau alors il y a l'insee où on peut ouvrir la porte qu'est-ce qu'on peut ouvrir d'autre alors ici on peut ouvrir ça ici donc derrière il y a le tour vran je pense et puis il y a l'autre là voilà voilà donc voilà une fois qu'il est ouvert ça ressemble à peu près à ça donc un petit tracteur vous le trouverez sur LS Quiz je vous mettrai le lien alors on va le démarrer on va fermer la porte on va le démarrer et regardez les amis quand j'allume les lumières le tableau de bord qui s'allume regardez-moi ça bon il a pas l'effet de travail malheureusement on peut pas lui mettre de masse non plus donc ça c'est peut-être un petit souci bon c'est pas trop gênant on peut mettre les clignotants regardez bon voilà donc on va aller passer la charrue allez c'est parti on va passer au 6 bon comme vous voyez il risque de glisser un peu mais si on peut pas lui mettre de masse c'est peut-être le problème suspension tout est dynamique le peu d'échappement ici qui est dynamique si vous regardez bien regardez-là les aiguilles qui bougent quand on le rendit vous voyez il met un petit temps à voir alors où c'est qu'il y aurait un champ où il n'y aurait pas trop de cul oh bah c'est le 6 hop les clignotants comme je vous ai dit qui marche on peut le voir les clignotants marchent très bien hop je vais pas me demander hop c'est génie oh oups bon c'est pas grave hop on va essayer de bien se placer excusez moi pour les petits faire comme ça V allez c'est parti hop on va faire un petit tour vite fait puisque je ferai si je vois qu'il met longtemps assez à l'heure je ferai une petite coupure et je vous montrerai si il avance bien c'est déjà ça c'est déjà un peu Excusez-moi pour le petit raté que je viens de me faire. Je les laisse le temps, on ne sait pas trop faire ça. Hop, on remonte, on pivote. C'est plutôt sympa, le petit jetailleur. Comme j'ai dit, je ne montre que les modes qui sont assez sympas. Alors, est-ce qu'il a le mode labo ? Non. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est reparti. Bon, il tire assez bien, le petit jetailleur. Même si normalement, il lui faudra peut-être une petite masse quand même. Parce que là, il doit quand même un peu embaver. On va essayer, on va dire un petit jetailleur. Est-ce que les warning marchent ? Oui. Écoutez aussi le bruit du moteur, la cabine est insonorisé. Écoutez. Un petit peu insonorisé. Pas vraiment. Elle y est. Bon. Hop, on va reprendre. Allez, c'est reparti. Bon, je sais, normalement, le labo, c'est... Oh, excusez-moi. Le labo, normalement, c'est avant le... Avant que le champ soit prêt. Mais là, c'était histoire de vous montrer qu'il n'avait pas trop de mal à tirer... Une petite charrue. En même temps, bah, tiens, le temps que j'y suis, on va voir qu'est-ce que peut nous faire le petit Renault. Aussi, tiens. Ça peut être intéressant. Hop, on va le laisser là. On va décrocher l'outil. Hop, on va le mettre de côté. Comme ça, en même temps, on va continuer avec le Renault. Alors, oui, on va... Tracteur, il est là, mon petit Renault. Hop, on va le petit Renault. Au moins, il a déjà une masse. J'aime bien son petit... Top Windows 7, 6... Et 5. On va tout ouvrir. Allez, c'est parti. F1. Le petit Renault, hein. Vous avez eu le lien de... Du Facebook à Tonton sur la vidéo précédente. Que je vous conseille d'aller voir. Par contre, là, je ne vous remettrai pas le lien. C'est... Je n'ai plus le lien. Je ne sais plus où j'ai trouvé. Là, je sais que c'est sur Facebook à Tonton. Voilà. Hop. On va tourner à gauche. Petit Renault sympa aussi. Dommage que tout est pas... C'est pas trop, trop, quoi. Il y a ma petite glacière. C'est ce que j'ai fait. Il braque même très bien aussi, d'ailleurs. Ça fait comme ça. Donc, c'est pour ceux qui l'ont remarqué. On est sur la map France. Que je vous ai présenté aussi. Sur la présentation de ma... Hop. Les gars, autant marcher aussi. Est-ce qu'il a le mode labo non plus ? On n'a pas le mode labo. Bon, allons voir... Qu'est-ce que tu nous fais quand tu travailles, toi ? Oh, pardon. Petite charlie. S'il glisse un petit peu, je trouve. Ah, écoutez le bruit. Plutôt sympa. Allez, c'est parti. Oh, il patine. Ça, j'ai eu la corde, il patine. Par contre, je trouve qu'il va un peu vite. C'est pas trop, trop grave encore. Hop, V. Alors, est-ce qu'il lève un peu ? Ouais, il lève un peu. Comme vous allez pouvoir le voir, regardez comment il braque super bien. J'adore ce mode. J'adore ce petit mode. Hop, on va se replacer. Un petit peu près bien. On va fermer la porte. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ah non, si, je suis pas sûr, j'ai ça. Bah alors. Ah, on peut pas changer la sélection du petit par contre quand on est sur le... Ça, c'est un peu bête, ça, je trouve. Ça, c'est pas trop. On a du mal, là, c'est. On va mettre un petit peu le volant de côté. Voilà. Bon, il tire bien. Mais aussi, il a l'air de bien tirer. Oula, 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 qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Oh, lala, regardez-le-z-a. Je fais n'importe quoi. Bon, on va faire encore un aller et puis... On va se quitter, là. Timote, c'est un peu aussi loin. Je vous mettrai le lien du Steyer dans la description. Ce qu'ils veulent. Je trouve par contre qu'ils passent un petit peu trop vite, là. Ouais, ils glissent un peu de côté. Ça, c'est dommage. Bon, après, c'est pas trop grave. Ceux qui sont venus me faire un petit truc un peu plus ancien. Là, vous avez le Renault. Oh, la catastrophe. Regardez-moi comment je vous fais, ici. Bon, allez. Hop ! Donc, ça, c'était le petit Renault 9514. Vous avez le lien du Facebook à Tonton dans l'ancienne vidéo que je vous laisse aller voir. Et là, le Steyer Turbo 9090 que je vais mettre le lien en description. Bon, allez, tout le monde. Ciao, ciao !